Musique Défait à Bastia lors de la dernière journée, les Rémois se sont fait distancer par les équipes prétendantes à l'Europe et vont finir le championnat sans pression particulière. Avec 43 points, les championnats ont déjà atteint leur total sur l'ensemble de l'année passée. Lorient de son côté n'a remporté qu'un seul match lors de ses 9 derniers de Ligue 1 et le trouble entourant l'avenir de son entraîneur Christian Gourcuff semble gêner le parcours des Merlu en ce moment. Lorient est 19ème de Ligue 1 sur la phase retour avec seulement 9 points pris. Et Reims n'a remporté aucun de ses 8 matchs de Ligue 1 cette saison quand Onyangé n'a pas été titulaire. Bonheur pour les hommes du Berfournier. Prince Onyangé est aligné ce soir. Pour autant, les Merlu se procurent une première situation. La longue transversale décollée Manga à destination d'Aliadière. La sortie de Kossi Agassa dans les pieds de l'attaquant l'orientais. Magnifique diagonale du défenseur central de Lorient. Le contrôle était bon pour Jérémy Aliadière. Ensuite Agassa a bien bouché l'angle. Les consignes de Christian Gourcuff. Ces hommes jouent bien, monopolisent le ballon et tentent devant la cage de Kossi Agassa. Il n'était pas attaqué. Le latéral, la mine Gassama, l'ancien lyonnais. Il a tenté sa chance, bien lui en a pris. Sa frappe tendue oblige Agassa à détourner le ballon en corner. Lorient de nouveau à l'offensive. Avec le ballon d'Abu Bakar à destination de Jérémy Aliadière. Il faut se compagnie. Attaque Alfred. Kossi Agassa sorti à sa rencontre. Et à la faute. Monsieur Tua désigne le point de pénalty. Il a bel et bien contact entre le portier des Rémois et l'attaquant de Lorient. Carton jaune pour Kossi Agassa. Vincent Abou Bakar. Le Camerounais face au Togolais. Et c'est le lion indomptable qui sort vainqueur de ce duel. 13ème but de la saison pour Vincent Abou Bakar. Lui qui avait été muet durant 6 rencontres. Il conjure le mauvais sort. Et à la mi-temps. C'est fort logiquement que Lorient rentre au vessière avec un avantage d'un but. Reims va complètement changer de visage en deuxième période pour aller chercher l'égalisation. Le long dégagement de Kossi Agassa avec le duel de la tête. La frappe contrée de Gaëtan Charbonnier. Et une deuxième tentative qui prenait bel et bien le chemin des filets de Fabien Audard. Magnifique intervention du portier Lorientais. C'était la première fois qu'il avait à s'illustrer dans cette soirée. Lorient essaye de construire, de repartir proprement avec de bonnes relances. Mais se met en danger également la récupération de Krikoviak. En retrait pour Gaëtan Charbonnier. Le ballon pour Fortès. Égalisation pour les Rémois. Le pressing à payer. Mais surtout, quelle vista de la part de Gaëtan Charbonnier qui ne peut tirer en pivot. Et qui a vu en retrait le capverdien Odaïr Fortès. La passe est suffisamment appuyée. Et Fortès met simplement son pied en opposition pour tromper Fabien Audard. Un but partout. Et l'Orientais ne se démobilise pas. Le ballon pour Vincent Aboubakar. Pas de position dehors. Je la tentative de ballon piqué de Vincent Aboubakar. N'est pas cadré. Le petit clin d'œil et le sourire d'Hubert Fournier. Il sait que ces hommes ne sont pas passés loin de la correctionnelle. Mais ne sont pas passés loin non plus de remporter cette partie. Avec dans les ultimes minutes cette frappe d'Aïté. Qui n'attrapera pas la lucarne d'Audard. Un but partout. Score final. Un score nul qui reflète la physionomie de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada